Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Crypto, on se retrouve comme d'habitude, tu te retrouves dans le format en moins de 10 minutes, normalement ça devrait rentrer cette fois. Merci à vous, merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à ceux qui lâchent un like dès le début de la vidéo, prenez ce réflexe les amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet Blockchain Capital. Si vous nous découvrez, vous avez envie de comprendre et d'apprendre comment fonctionne la finance, les investissements et le monde et l'écosystème des cryptos en général, donc vraiment du minage en passant par la DeFi ou NFT et vraiment la base des bases, vous êtes au meilleur endroit, je vous invite à regarder ce qu'on vous propose un petit peu sur la chaîne YouTube, on vous fait des vidéos tous les jours, regardez les playlists parce que dans les playlists on vous a mis et on vous a cocoté quelques petits cours comme le font beaucoup sur pas mal de choses et c'est gratuit. Rejoignez-nous sur Discord, bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront, let's go, place à la vidéo les amis. Bon alors, tu le vois, j'étais en phase de vous mettre un bleu et finalement vu qu'on est allé taper sur les 5 minutes la nouvelle résistance que je vous ai mis, vu qu'on est allé chercher un plus haut depuis très longtemps qu'on n'est pas allé voir, on a une résistance très long terme à 37 564, donc c'est une zone, vous vous doutez bien que c'est une zone qui est très importante à surveiller, c'est plus que juste une horizontale pile poil, et on a réagi extrêmement bien dessus, bon malheureusement je vous l'ai placé cet après-midi, vous ne pouvez pas, enfin croyez-moi sur parole que je l'ai placé avant qu'on rebondisse dessus, bon qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est juste que les résistances sont importantes, je vous en ai placé une autre un peu plus haut, mais on ne la verra pas pour l'instant. Bref, on a bien réagi dessus, donc je vous mets la réponse rouge du coup derrière du marché, parce que pour l'instant forcément on a eu un rejet énorme là-dessus et il faut que vous sachiez un petit peu ce qui se passe, regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va parler de pas mal de choses. Tu vois bien, on a quand même une poussée énorme, surtout d'Ether sur les derniers jours, même si là on est en train de tomber sur du rouge, je vais t'expliquer ça. En attendant, pas de news centralisée aujourd'hui, c'est demain que je t'ai dit qu'il faut surveiller le sentiment des consommateurs du Michigan très important, si ce n'est que cette nuit on a eu l'inflation en Chine qui est négative, bon bref les nouveaux chinois on connaît un petit peu l'histoire. Quand tu regardes un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin en 4 heures, c'est très significatif de ce qui se passe actuellement. On a eu complètement ce pétage de cap qui continue et qui est venu se heurter à mes 37.564. C'est vraiment très intéressant. Et quand tu regardes Ether, pour le coup, Ether il a encore un petit peu de marge pour aller taper mes 2.142, qui sont la résistance que je vous ai mis un petit peu au-dessus, qui est très importante. En attendant, vous voyez bien qu'on a galéré sur les 1.820, qu'on a failli rester bloqué aussi sur les 1.926. Et bien évidemment, on a la zone psychologique, je vais vous la mettre en rouge, parce que de toute façon, on sait très bien que les grosses milliers comme ça, comme sur le Bitcoin, c'est très important. Je vous le mets en direct pour ceux qui ne le voient pas. Voilà, très important, reste avec moi parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé sur Ethereum tout de suite. Avant ça, il faut que tu regardes rapidement, parce qu'il y a pas mal de discussions. SEC en ce moment, c'est ce qui fait beaucoup bouger les marchés. Notamment, tu as Grayscale qui est en dialogue continu avec la SEC concernant leur demande de TF Bitcoin depuis la victoire juridique selon la source anonyme de l'entreprise. C'est ce qui permet du coup de faire bouger les marchés et ce qui a fait encore de pouvoir monter sur Bitcoin. N'oubliez pas qu'on continue sur Rumeurland et Fakeland. C'est ça qui me fait extrêmement peur. Il y a bien un moment où on va arrêter de faire des Fakeland et que ça va tomber sur des news. Il y a forcément un moment où ça va tomber. Bref, en attendant, encore une fois, la SEC qui répond à Binance, parce que Binance avait fait une demande de Motion to Dismissed, en gros de demander à la SEC de drop et d'abandonner toutes les poursuites judiciaires qu'ils avaient envers eux. La SEC a répondu directement en opposition là-dessus. On ne se laissera pas faire là-dessus. Donc, Binance n'est toujours pas tiré d'affaires malgré le fait qu'ils aient annoncé leur superbe wallet dont je t'ai parlé dans la vidéo que tu dois regarder sur notre site où je te décortique un petit peu cette annonce. C'est très important. Si tu ne l'as pas déjà vue, je t'invite à aller la voir. Bref, la SEC est toujours bien présente malgré le fait que Gary se fasse taper sur les doigts en ce moment. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez garder en tête quand même. C'est que les stable coins, ce n'est pas non plus la magie pour pouvoir se virer de la volatilité selon les stable coins que vous faites. Les grands stable coins ont quand même des pegs plus de 600 fois en 2023. Des pegs, c'est-à-dire qu'en fait, il est censé en français, c'est des ancrages du coup, parce que c'est ancré en français. En français, un stable coin est censé être stable et peg, donc ancré à une monnaie ou quoi. Là, souvent, on parle avec du dollar, mais on en a aussi en euro. Et en fait, on a des décrochages de temps en temps quand il y a des forces de vente ou des forces d'achat qui prennent le pas sur le marché. Et c'est des très, très, très gros problèmes finalement. On a bien vu, on a eu des dépegs complets où mine de rien, tes dollars étaient divisés par deux d'un coup du jour au lendemain, on l'a déjà vu. Et ça, il faut faire très attention. Encore une fois, rien n'est magique. La base, il faut que tu t'éduques et que tu te fasses accompagner. Si tu le fais, par contre, là, ça va être magique. Mais ce n'est pas une blague, parce que tu vas comprendre et voir tous ces trucs-là bien avant les autres et tu ne feras pas de bêtises. Donc, je t'invite vraiment à regarder ce qu'on te propose et à vous abonner, les amis. JP Morgan le dit, le répète, ce que je vous dis. Mais comme vous ne croyez pas ce que je vous dis, c'est normal parce que selon vous, je suis encore trop petit, même si c'est mon métier de faire la même chose que fait JP Morgan. Je suis analyse financier. Bref, JP Morgan dit que le rallye est beaucoup trop surcoté par rapport à ce qu'on a actuellement en liquidité sur les marchés. Il y a beaucoup trop de surcotes. Effectivement, de toute façon, les marchés traditionnels sont en train de se dire, c'est un peu problématique parce que nous, c'est censé être nous, les marchés traditionnels qui font de l'argent. Et là, les cryptos, ça regagne un petit peu trop. Donc, ils n'aiment pas beaucoup ça. Donc, il faut aussi prendre des passettes un petit peu sur ce qu'ils disent. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est injecté dans le marché en général. Donc là, c'est vraiment déplacer de l'argent, de la finance traditionnelle vers l'écosystème crypto. Et on le voit bien quand on étudie un petit peu les courbes d'entrée des stable coins et des nouvelles stable coins émis. Si vous voulez regarder ça, vous allez comprendre naturellement ce qui se passe. Pareil, la tokenisation prend de plus en plus son envol, notamment avec les bons du trésor américain. Effectivement, la tokenisation, c'est une technologie NFT liée à la blockchain et c'est exceptionnel. Et même les bons du trésor américains s'en sont rendus compte parce que la technologie est très bien. Oui, les NFT, ça n'est pas uniquement des JPEG qui sont mis n'importe où. C'est une technologie qui est exceptionnelle et vous allez voir, vous allez les utiliser obligatoirement et ce n'est pas une blague. Ensuite, ça c'est énorme. C'est énorme. Je veux que vous passiez deux secondes là-dessus parce que c'est très important. Vous devez savoir que les banques peuvent faire ce qui est écrit là-dessus. La Suisse est en train de se préparer à bloquer potentiellement vos comptes de retrait si jamais il y a un bank run. C'est très grave. C'est pour vous montrer à quel point vous n'avez absolument aucun droit sur vos sous qui sont en banque. Et là, c'est un exemple sur la Suisse, mais c'est pareil en France, c'est pareil partout. Vos sous en banque ne vous appartiennent plus à partir du moment où vous les apostez. La banque peut les bloquer, peut faire absolument ce qu'il veut. C'est leur droit et ça, ils sont en train de le préparer. Réfléchissez de tout, s'ils sont en train de le préparer, pourquoi ils réfléchissent à ça ? On a beaucoup de mouvements liés à FTX et à la MEDA en ce moment. Là, ce n'est pas énorme, mais on en a eu ces derniers jours avec des chiffres un peu plus gros. Là, c'est 38 millions qui bougent, beaucoup en Solana, GMT, etc. Il y a quand même une pression vendeuse sur le Solana, parce que le Solana n'aurait pas atteint un petit pic pour l'instant à faire, à suivre. Et on va suivre ça de toute façon ensemble, les amis. En ce qui concerne le FTT, tu l'as bien vu que le FTT a complètement pété son câble, parce que justement, il a pris 94%. Je veux rappeler une chose à tout le monde. Le FTT sert encore moins que le Dogecoin, le Shiba, etc. Il ne sert absolument à rien sans une plateforme FTX qui est liée au token. FTX est là, ne fonctionne pas, est fermé, etc. Même, et c'est justement ce qui a poussé tout ça, c'est qu'on a Gary Jensler qui a expliqué qu'il était ouvert à un potentiel reboot de FTX, et donc de relancer FTX. Même si on a un reboot, il va falloir repeg le FTT à la nouvelle potentielle de FTX, etc. Ça se trouve, ils vont même changer de truc, etc. Donc vraiment, là, les gens qui investissent et qui se lancent sur le FTT, faites très attention. Moi, personnellement, je ne mets pas un seul pied dans cette merde, parce que c'est vraiment trop dangereux, et même pire que dangereux, ça ne sert à rien du tout. Surtout en ce moment, il y a des actifs qui sont bien plus intéressants. Donc faites attention à ceux qui le font. Si vous avez des envies risquées, etc., allez faire d'autres choses. Et pour le coup, ce n'est pas souvent que je vous dis ça, le Shiba est un bien meilleur investissement que le FTT. Bref. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à Ethereum, c'est que Ethereum a complètement pété un câble aujourd'hui. Et enfin, plus que Bitcoin, c'est ce qu'on a regardé. Si tu regardes en pourcentage, Ether a vraiment pris le marché avec lui sous son aile, alors que d'habitude, c'est Bitcoin, pour la simple bonne raison que BlackRock a balancé son ETF Bitcoin. Donc son ETF Ethereum Spot, pardon. Et du coup, il a été enregistré au Delaware. Donc c'est énorme. Et c'est l'annonce, encore une fois, ultra fake et uniquement non validée encore. C'est vraiment d'une rumeur qui est envoyée là-dessus. Aucune news officielle d'acceptation ou quoi que ce soit de la part de la SEC. Même si on sait qu'on les attend très très rapidement, je les attends de pied ferme. Parce que selon moi, avec tout ce qu'on a eu pricé, l'annonce, elle va juste éclater tout le marché. Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on s'en fout. Et qu'en plus, la SEC a expliqué que même l'annonce faite, ils allaient pouvoir décaler l'ouverture. Donc on est vraiment très très loin d'avoir quelque chose de très propre. Ceux qui disent que le bull run est parfait. Regardez ce qui s'est passé en 2019. Vous allez voir que pour moi, on est exactement au même endroit. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nue. Ça dépend de ce que vous regardez la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, que vous êtes resté jusque là, lâchez votre like, votre commentaire et abonnez-vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Ciao ! C'était Crypteo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis !